– Sous-titrage MFP. – Est-ce que l'opinion est en train de basculer en faveur véritablement du mouvement ? Eh bien, on va continuer d'en parler avec Laurent Escur, secrétaire général de l'UNSA. – Le grand oral des grandes gueules. – Monsieur Escur, bonjour. – Bonjour. – Vous ouvrez le bal à 14h ? – Oui, on passe en premier. – Vous passez en premier ? – Chez Édouard Philippe, Premier ministre. – Vous allez lui dire quoi au Premier ministre alors à 14h ? – On va regarder s'il a bougé par rapport à la semaine dernière. C'est-à-dire que nous, on a trois sujets sur la table. Des garanties pour des secteurs qui sont encore très impactés, a priori, par la réforme. Je pense notamment au transport public, on en parlera peut-être, mais aussi aux fonctionnaires de catégorie C, de l'hospitalière ou de la territoriale qui ont peu de primes. Ensuite, on va ouvrir le chapitre pénibilité parce que là, le compte n'y est pas. Et là, ça concerne tous les salariés. Et enfin, aussi pour tous les salariés, l'aménagement des fins de carrière parce qu'on a un vrai sujet avec le chômage des seniors. Donc, il y a des paradoxes à vouloir travailler plus longtemps avec un chômage assez massif à partir de 57-58 ans. Et enfin, pour le troisième chapitre, c'est la ligne rouge de la mesure paramétrique punitive qui n'est pas que l'âge pivot. Si je peux expliquer ça en deux secondes. Delevoye, dans son rapport, avait mis un fonctionnement pour le futur système avec un âge pivot qui nous posait déjà problème. On aurait préféré du bonus plutôt qu'un bonus-malus. Mais c'était dans son système cible en juillet dernier. Ce système désormais, y compris grâce à nous, on sait que les premiers qui liquideront leur retraite, ça sera en 2037. Donc l'âge pivot de Levoye, c'est 2037. Là, ce qu'a dit le Premier ministre, et il a entretenu l'ambiguïté d'ailleurs, c'est en 2022, ceux qui normalement n'auraient pas dû être touchés vont travailler quatre mois de plus pour prendre leur retraite, dès 2022, huit mois en 2023, ou alors ils auront une super décote. Et ça, c'est un vrai sujet punitif pour les salariés. Aujourd'hui, l'âge moyen de départ à la retraite, c'est là de 62 ans, c'est 63 ans. Et que naturellement, on va aller vers les 64 ans dans quelques années. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'énerver sur quelque chose qui est naturel, c'est-à-dire qu'on travaille plus parce qu'on arrive plus tard sur le marché du travail en moyenne et qu'on vit plus longtemps ? Ça, on verra. Là, il s'agit de faire cette mesure pour une question d'équilibre dont on reparlera si vous voulez. Sur la question de l'âge... Oui, je vais en parler, je vais en parler. Si on ne fait pas l'âge pivot, d'accord, mais il faut trouver d'autres solutions pour financer. Je vais en parler. Mais sur l'âge des 63,3, la moyenne, 63,5 bientôt, je vais quand même dire que 40% des gens qui partent à cet âge-là, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils sont déjà au chômage. C'est-à-dire qu'ils attendent ce moment-là pour partir. Et entre les deux, souvent, ils ont... Soit ils sont au chômage indemnisé, tant mieux pour eux, mais c'est quand même un revenu inférieur à ce qu'ils avaient en activité. Soit ils sont au chômage non indemnisé et ils attendent cet âge-là pour que leur pension ne soit pas trop petite. Il ne faut pas confondre l'âge de départ, de liquidation des droits, avec une volonté des Français de travailler plus longtemps. Ça, c'est le problème de l'emploi des seniors. Mais est-ce que vous avez une autre solution que l'âge pivot ? Puisque Edorn-Philippe a dit, très bien, si les partenaires sociaux ont une meilleure mesure pour financer tout ça, j'y vais. Alors, on en a plusieurs, nous, à l'une de ça. C'est-à-dire qu'on a... D'abord, on demande au gouvernement s'il enlève ça de la table. C'est-à-dire que la réforme systémique est déjà très anxiogène à traiter. On enlève le paramétrique. Il donne la main à la gouvernance, donc aux partenaires sociaux. C'est ce qu'il avait suggéré. Mais là, il donnait le résultat du match avant la fin du dialogue avec les partenaires sociaux. Donc, c'est en quelque sorte, il nous tendait la main, mais il nous tordait le bras. Donc, c'est quand même un petit problème parce qu'on a déjà vécu ça avec l'assurance chômage. Donc, les solutions, c'est... Il y en a plusieurs. Et ça sera le fruit d'un compromis entre partenaires sociaux. D'abord, on peut prendre, parce que cet argent est mobilisable sans exagérer, une partie des fonds de retraite, des réserves, celle qui s'appelle la caisse des réserves, de 30 milliards. On peut prendre un peu là-dedans. Je ne dis pas qu'il faut tout prendre, mais on peut prendre un peu pour passer au moins une année peut-être là-dessus. Deuxièmement, on peut réfléchir aux questions des cotisations. Même symboliquement, je pense que les cotisations, c'est important. Il ne faut pas que ce soit les seuls salariés qui supportent cette réforme. Vous voulez augmenter les cotisations patronales ? Je sais que le MEDEF n'est pas là-dessus, mais lui, pour l'instant... Mais MEDEF a dit que c'était sa ligne rouge. Évidemment, mais il y a deux lignes rouges, donc il faudra bien trouver un compromis. Troisième solution, dans un cocktail de mesures, le fait qu'on puisse prendre la contribution CRDS, qui doit équilibrer les comptes sociaux, qui s'achève dans deux ans. Donc nous, on aurait préféré, ces 7 ou 9 milliards, on aurait préféré que cet argent soit investi pour gérer et ouvrir le dossier de la dépendance, parce qu'on a aussi ce sujet sur la table en termes d'avancée sociale pour le grand âge. Mais on pourrait prendre un petit peu, on peut faire un cocktail de toutes ces mesures. Une des solutions, c'est de faire travailler les gens un peu plus longtemps, comme ça se fait partout dans le monde. Il n'y a que nous. Les gens nous regardent, ils se disent, mais pourquoi les Français se prennent la tête, alors que partout ailleurs, on travaille un peu plus, puisqu'on vit un peu plus longtemps. Ils feront des livérours. À 62 ans, ça délivérours. C'est vrai qu'en Suède, en Envège, en Allemagne, ils sont tous à vélo. Il y avait une première hypothèse dans le rapport de Levoix initial, avant que ce soit son rapport, c'était qu'il y ait un système d'encouragement pour ceux qui le veulent à dépasser l'âge de 62 ans. Mais ceux qui sont cassés par le travail. Prenez ceux qui tiennent un marteau-piqueur toute la journée, il y a le côté des carrières longues et de la pénibilité. C'est pour ça que je parlais de la pénibilité. Donc il faut épargner des métiers pénibles, quel que soit le secteur d'activité. Mais comment vous allez faire avec les critères de pénibilité qui ont été sortis de la loi ? C'est bien pour ça qu'on remet sur la table cet après-midi. C'est-à-dire que non seulement il faut les réintégrer, il faut voir qu'il y a une transcription pour une partie de la fonction publique qui n'était pas concernée par ces critères de pénibilité. Donc oui, si jamais le gouvernement veut faire une réforme qui a du sens, qui peut avoir de la solidarité, il faudra qu'il en passe par ça. – Mais les critères de pénibilité, ils ont été sortis dans la loi Pénicaud et en plein accord avec Macron. C'est Macron qui l'avait dit pendant la campagne, etc. C'est un engagement qui a été tenu. – Donc là, on va recommencer dans l'autre sens. – Je comprends, mais on peut faire une erreur et la reconnaître. Moi-même, quand je fais des erreurs, je peux les reconnaître. Je pense que le président de la République ou le Premier ministre, ils sont aussi en capacité de reconnaître des erreurs qu'ils ont pu commettre. – Justement sur l'âge pivot, ça vient de tomber, c'est une info au BFM TV. À l'Elysée, on dit qu'on peut améliorer l'âge pivot. – Bon, on prendra tout ce qui est bon à prendre. On restera sensible au fait qu'on ne veut pas qu'il y ait de paramétrique, paramétrique c'est-à-dire une mesure brutale, en même temps qu'on fait la réforme systémique. – D'accord, alors, vous avez vos histoires à régler avec le gouvernement, mais pourquoi ne pas nous laisser tranquille à Noël ? – Alors moi, je suis tranquille avec ça aussi. C'est-à-dire que ni les Français, ni les salariés, ni ceux qui sont en grève n'ont envie que Noël soit perturbé. Le gouvernement, je l'ai prévenu fin octobre, début novembre, en disant qu'il doit y avoir des solutions qui permettraient qu'on évite d'aller au mur du 5 décembre et qui permettraient de rassurer un certain nombre de secteurs qui ont été très mobilisés. Ils auraient fait les mesures qu'on leur demandait à ce moment-là, on aurait évité, peut-être pas le conflit social tel qu'il se déroule, mais le fait qu'ils s'enquissent dans la durée aujourd'hui. Donc là, le gouvernement doit garantir le contrat social de ceux qui ont un contrat moral, ils ne sont pas très nombreux sur les 25 millions de Français, je pense à la RATP et la SNCF, que les entreprises doivent garantir ce contrat social. – C'est toujours un peu pour les mêmes, on a envie de dire, parce que déjà il y a eu des concessions plus importantes pour la SNCF et la RATP que pour les Français lambda. Qu'est-ce qu'on les soigne quand même, ces régimes spéciaux ? – Je comprends, mais quand il y a une inquiétude… – Je ne vous ai pas vu dans la rue, moi, pour les salariés du privé, on a décidé de changer la règle du jeu. – Moi, je suis dans la rue sur les règles du jeu du privé, je suis dans la rue pour accompagner la question des pénibilités, oui, mais ça c'est la France des corporations, c'est peut-être un souci, mais il se trouve que chacun voit midi à sa porte. Si vous prenez des salariés du privé qui vont être impactés par la réforme, là aussi, nous, on a besoin de garantie, je parlais de la pénibilité, mais aussi ceux qui vont avoir des carrières très ascendantes, eux, le système par points va, a priori, diminuer leur pension. Comment on fait pour compenser ça ? Il n'y a pas que les cheminots. Les cheminots, ils ont morflé ces dernières années, ils ont été… leur statut est terminé, le 1er janvier prochain, il n'y a plus de statut, donc plus de régime spécial, ils sont bousculés par l'ouverture à la concurrence, la RATP, vous avez déjà un quart des salariés de la RATP qui ne sont pas au statut, qui sont des contractuels de droit privé, enfin des salariés de droit privé, vous allez avoir l'ouverture, la concurrence des bus, c'est des entreprises historiques. – C'est bon ça, c'est bon ça. – Non mais, pour vous, je comprends que ce soit bon, mais il se trouve que… – Même pour eux, ça peut être bon pour le pays. – C'est votre point de vue, je peux le comprendre. – Un peu de libéralisme, un peu de concurrence. – Non mais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des salariés qui ont été fortement bousculés ces dernières années, qui, sur le budget de retraite, ça ne coûte rien de leur garantir le contrat social, la moitié, voire les trois quarts du chemin. – Ça coûte cher, parce que tout ça, vous ne nous dites pas, tout ce que vous nous racontez, vous ne nous dites jamais combien ça va coûter. – Mais moi, je le paye aussi. – Vous nous racontez la pénibilité, tout ça, c'est un coût. – Non mais nous aussi, on paye. Quand on offre, je ne suis pas un fanatique du tout ou rien, nous, on est dans une logique équilibrée à l'Unsa. On est à la table de négociation en permanence, parce qu'on pense que c'est notre job de défendre les salariés jusqu'au bout, même si on n'était pas demandeur de cette réforme. On peut être dans la mobilisation lorsqu'on doit montrer des secteurs sensibles, mais on n'est pas dans cette logique où on serait binaire, il y a les bons, les méchants. On paye aussi, nous, tous, les salariés, lorsqu'on permet de maintenir le CICE. Je n'en fais pas le procès, absolu. C'est-à-dire que, si je comprends bien, le CICE, il a pu permettre, peut-être pas de créer des emplois, mais d'en sauver. – Il a évité des licenciements. – Non, mais il a permis d'en sauver. – Après la crise. – Je peux vous l'accorder. – Il n'a pas lutté contre le chômage de masse. – Mais on a quand même repéré des entreprises, peut-être pas nombreuses, mais des entreprises qui ont abusé du CICE, pour non seulement ne pas le réinvestir pour l'économie, et ne pas le réinvestir pour l'emploi ou les salariés. – Ça, c'était le gouvernement précédent. – Quand on fait le procès des cheminots ou de la RATP en disant « c'est notre argent », est-ce qu'on fait le même procès à l'école ? Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants qui ne vont pas à l'école. Mais est-ce qu'on pense que pour la jeunesse, il faut qu'il y ait de l'impôt pour avoir des fonctionnaires capables d'éduquer nos enfants ? Donc pour la RATP, on les vise, mais on pourrait viser aussi d'autres, je vais appeler ça des niches fiscales, qui sont payées par tous les Français. – C'est plus tenable de maintenir des choses qui ont été décidées en 1945, alors qu'aujourd'hui, en 2019 et bientôt 2020, on voit bien que la pénibilité ne concerne plus les mêmes métiers, ne concerne plus les mêmes activités, et on fait comme si la France de 45, et on oublie de dire que quand on a mis en place ce régime de répartition, à l'époque, on mourait 5 ans après la retraite, et il y avait plus d'actifs que d'inactifs. Alors effectivement, ça tenait à l'époque. Aujourd'hui, heureusement, on vit 20 ou 30 ans après avoir fini de travailler, on rentre plus tard sur le marché du travail et il y a moins d'actifs. En fait, c'est assez simple à comprendre que de toute manière, le système qu'on a mis en place il y a 60 ans, il faut le réformer. – Non mais la réforme, le gouvernement président de la République a été élu sur un programme, il fait cette réforme. On n'en est pas demandeur, on envoie des aspects négatifs qu'on essaie de corriger, on envoie des besoins de garantie ou de compensation pour certains, c'est ce qu'on essaie de proposer. – Nous, c'est nos enfants qui vont devoir payer. – Non mais nous, on n'est pas la majorité parlementaire ou l'exécutif. Nous, on est et on n'est pas dans des logiques où le syndicalisme est très politisé. – Question, Zora Bitton et Barbara Lefebvre. – Alors moi, j'entends qu'un syndicat a cette vocation de défendre les salariés, je suis d'accord, mais n'empêche qu'on parle à chaque fois de négociations par rapport au chômage, de négociations par rapport à la retraite. Mais n'empêche que si on ne crée pas de richesse dans ce pays, on ne solutionne absolument rien. – Non mais on se heurte à des murs. Et l'autre remarque que j'aimerais vous faire, c'est de vous dire que la génération, les jeunes qui arrivent, il faut travailler à sécuriser et à accompagner les mutations dans le domaine du travail. Ils ne vont plus travailler comme nous. moi, je suis d'une autre génération et je pense que le rôle aujourd'hui des syndicats, c'est aussi de devenir moderne, de s'adapter, être un peu libéral, les jeunes le sont, c'est une génération qui l'est. Et je pense que s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour cette génération, c'est de faire en sorte qu'elle ait des acquis propres à son époque, des acquis propres à la façon dont il travaille aujourd'hui et ne pas rester à défendre des acquis de gens dont c'est des acquis qui datent. Deux choses sur ce point. D'abord, nous, on défend à la fois l'intérêt général et notamment des futures générations. Il peut y avoir une logique, ce qui est une simplification pour ces générations-là, mais on défend aussi l'intérêt général et particulier de ceux qui sont aujourd'hui en activité. On essaie de tenir les deux bouts. Sur la question de il n'y a pas d'argent magique, c'était votre question, et on a intérêt à avoir des performances économiques. Moi, je le dis le premier, si jamais on veut avoir de l'emploi en plus, son intérêt, ou partager des richesses, son intérêt à créer des richesses et avoir des performances économiques qui font qu'on réduise le chômage. Je le partage. Je vais vous donner un chiffre la semaine dernière. En printemps dernier, le Conseil national de la productivité a dit que la France était un peu handicapée sur sa productivité. C'était moins pire que ce qu'on craignait par rapport à la moyenne européenne, mais elle était handicapée relativement pour deux raisons. La première, c'est l'absence d'une formation initiale de bonne qualité permettant de faire les reconversions nécessaires au milieu de carrière. 37 milliards d'euros et c'est les partenaires sociaux qui l'ont. Non, mais je parle de la formation initiale, pas seulement la formation professionnelle. Alors, l'éducation nationale. C'est le premier problème parce qu'on se retrouve avec des gens qui sortant du système scolaire, quelques années plus tard, même quand ils ont appris à lire et écrire, deviennent à nouveau illettrés ou ce qu'on appelle illettrés de l'électronique. C'est ce qui est assez handicapant lorsqu'on veut faire des formations. Deuxième raison, le management, c'est-à-dire qu'on ne prend pas assez soin de nos salariés. Donc, il y a une responsabilité y compris de l'encadrement, du patronat à faire que les collectifs de travail soient des collectifs de travail épanouissants qui permettraient de faire des points de productivité en plus et donc des points de croissance en plus. Donc, voilà, je sais bien que les performances économiques sont importantes. Moi, je le prends en charge. Mais c'est bien qu'il y ait... Il faut que ces gens-là... J'ai vu que vous présentiez le livre de Coluche avec Neumann et Brunet tout à l'heure. Moi, j'en ai une de Coluche. Il faut que... Une partie du gouvernement doit comprendre qu'il y a des gens dans ce pays pour qui la blague de Coluche est une réalité. C'est-à-dire, les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours. On a des millions de personnes qui vivent sur le seuil Ceux qui sont en grève et dans les cortèges. Je sais, ça sera d'ailleurs un défi pour le syndicalisme. Laurent Espirou le savait bien. Ça sera d'ailleurs un défi pour le syndicalisme. Moi, je travaille à ça parce que je pense qu'en effet, et là, je balaye devant la porte de tous les syndicats, souvent, les syndicats ont protégé ceux qui avaient déjà des protections, mais il faut qu'on trouve un message pour s'adresser aux plus précaires, aux mères célibataires. Vous pensez faire quelque chose aussi pour la question des pensions de reversion ? Parce qu'aujourd'hui, c'était 55 ans, avec la réforme, ça va être 62 ans. C'est ça. Alors, notamment, il y a de la prévoyance dans le privé, mais dans le public, le seul levier, c'est une allocation de veuvage qui est trop basse, qu'il faudrait relever. Après, il faut mettre le curseur sur la reversion, mais oui, on est sur le sujet aussi. Merci, M. Escur. Bonne rencontre avec le Premier ministre. Merci, M. Escur de l'UNSAB, parce que vous allez à Matignon rencontrer le Premier ministre. On se retrouve demain. Demain, avec les grandes gueules, Étienne Libic, Joël Dagosseri, et Zora Vitton sera avec nous de nouveau demain. Zora et à midi moins 20, le représentant de la CGT, cette fois, Benjamin Amart, pour lui aussi faire un point sur le conflit, où on en est, les trains, les métros, les blocages et les coupures d'électricité, maintenant. Que je condamne. Une SAC condamne, c'est ce que vous venez de nous dire, M. Escur. Rendez-vous demain, dès 9h, en direct sur RMC, RMC Story. RMC, les détructions, les grandes gueules.